voilà donc c'est vous qui travaillez donc on va faire un petit peu de tout donc vous avez un nouveau-né qui vous est appelé pour une cyanose réfractaire c'est à dire que vous mettez de l'oxygène et la saturation ne monte pas cyanose qui est assez modérée avec une saturation à 90% et cette radiographie du thorax donc qu'est-ce que vous suspectez comme cardiopathie je vous laisse réfléchir alors on va essayer de réfléchir cardiopathie par cardiopathie donc si c'est un Epstein est-ce que la cyanose réfractaire ça peut coller et dans ce cas-là pourquoi est-ce que la saturation à 90% ça peut coller dans ce cas-là pourquoi allez-y c'est à vous de parler il n'y a pas de piège vous pouvez tout à fait ce que vous dites n'est pas du tout idiot ça peut être une maladie d'Epstein parce que vous avez vu une cardiomégalie il y a la cardiomégalie mais tout dépend aussi du degré de l'insuffisance trichispédienne tout à fait et donc la désaturation elle est due à quoi dans ce cas-là il y a le front qui le chint il est droit-gauche exactement et pourquoi est-ce qu'il est droit-gauche ce chint ? parce qu'il y a une compliance des ventricules droites il n'est pas suffisante exactement vous avez un ventricule droit qui n'arrive pas à assurer son débit cardiaque à se remplir alors pourquoi dans une anomalie d'Epstein on a ça ? dans quel type d'anomalie d'Epstein on peut avoir ça ? c'est des questions très simples pour vous mettre en piste il y a une sorte de atrialisation du ventricule voilà tout simplement il y a une énorme atrialisation du VD et donc le VD qui reste il est insuffisant pour assurer un remplissage, un débit et donc une partie de ce débit va être assurée par le foramen oval qui va se remplir de droite-gauche c'est tout simplement les autres pistes alors vous avez dit transposition des gros vaisseaux on veut que c'est un os réfractaire ce qui est pour le contraire donc c'est un os réfractaire ça colle bien saturation à 90% est-ce qu'on peut avoir une saturation à 90% dans une transposition des gros vaisseaux ? au départ oui pas trop c'est tout à fait possible absolument et qu'est-ce qui ne colle pas ? le cardiomégalie voilà vous avez une cardiomégalie et puis vous avez regardez le poumon ah oui c'est pour mon clair ça ça colle pas trop par contre avec la transposition des gros vaisseaux est-ce que vous avez d'autres pistes ? RVAP bloqué je sais pas alors le retour vénopulmonaire anormal total bloqué c'est ça que vous avez dit ? oui oui voilà c'est très bien de vous décider les unes après les autres parce que comme ça on peut réfléchir on peut critiquer alors qu'est-ce qui colle et qu'est-ce qui ne colle pas dans le RVPA total bloqué ? saturation à 90% ça ne colle pas tout à fait mais c'est un os réfractaire ça colle on peut avoir des retours vénopulmonaires totaux avec des saturations correctes s'il n'est pas trop bloqué on peut avoir une désaturation modérée c'est quel type de retour vénopulmonaire anormal mot totaux ou la saturation est bonne ? partielle alors les partiels la saturation elle est même normale les partiels oui oui c'est ça mais si on parle de bloqué c'est saturation à 90% ça ne colle pas mais partielle oui en fait c'est les pas bloqués qui peuvent avoir une bonne saturation et anatomiquement vous savez où est-ce qu'il se trouve les pas bloqués ? ça peut être intracardiaque vous avez trois types de localisation supracardiaque, intracardiaque infracardiaque oui plutôt sûr les supracardiaques et les intracardiaques en général ils sont peu bloqués ils ne sont pas bloqués absolument alors qu'est-ce qui ne colle pas avec le retour vénopulmonaire anormal total ici ? poumon clair ah oui poumon clair ça ne colle pas du tout c'est des OAP les retours vénopulmonaires anormaux totaux et la deuxième chose qui ne colle pas c'est des petits cœurs à poumons blancs donc ça pour le coup ça ne colle pas du tout autre possibilité ? la psy ah bah ouais la psy pourquoi ? par quel mécanisme on a tout ça ? la même chose pour le forème noval gauche-droite non droite-gauche droite-gauche donc là dans une atrésie pulmonaire sans CIV obligatoirement on a un chien de droite-gauche absolument pourquoi il sature aussi bien alors qu'il a un chien de droite-gauche dans la psy ? un canal absolument il a un canal il a obligatoirement un canal ? euh oui sinon il est mort ah oui il a un canal il a obligatoirement un canal sinon il ne serait pas vivant ensuite les poumons ça colle ou pas ? à vrai dire pas trop pourquoi ? parce que normalement c'est à droite logiquement ça doit être ça peut être à poumons clairs les atrésies pulmonaires ça peut être à poumons moins clairs parce que parfois on a un hyperdébit pulmonaire par le canal mais on peut avoir des poumons clairs et ensuite la cardiomégalie ça colle ou pas ? ça ne colle pas mais ici on voit quand même que l'ap moyen si bien que ça ne soit pas l'ap moyen gauche si bien qu'il ne soit pas visible mais ça a l'air d'être un peu comptable c'est que ça soit une atrésie pulmonaire alors pourquoi vous dites que ça colle pas un coeur un peu dilaté sur une psy ? on peut dilaté à droite logiquement ça doit être dilaté mais pourquoi à droite ? pourquoi à droite ? parce que logiquement quand il y a atrésie à pied il y a les membranes et la dilatation du ventricule gauche et comme le ventricule gauche n'est pas forcément compléant il y a ouverture des canales droite-gauche donc logiquement au départ c'était dilatation à droite du ventricule droit et après ventricule gauche pour avoir une saturation aussi bonne dans une apse obligatoirement il a un gros coeur gauche vous allez voir on va réfléchir après sur les pistes de physio et sur les calculs de QPQS donc là moi les deux diagnostics que j'avais mis en priorité c'était atrésie pulmonaire sans CIV ou apse ou alors un peu l'équivalent une sténose valvulaire pulmonaire critique qui peut avoir un peu le même tableau ok donc c'était mais ce que vous avez dit sur l'Epstein pourquoi pas mais en tout cas les deux diagnostics qui peuvent coller c'est ces deux là donc quelle catégorie physiologique de la cardiopathie dans une apse on va dire que c'est une apse on va trancher on va dire que c'est une apse donc comment vous définiriez le type de physiologie de ces cardiopathies là de cette cardiopathie l'obstacle droite ductodépendante donc oui c'est une cardiopathie ductodépendante absolument et autre chose à s'en mélanger absolument je vois que vous vous répondez sur le chat alors calcul du QPQS si à s'en mélanger c'est plus qu'un 1 il me faut un chiffre il me faut un chiffre il faut que vous m'expliquez comment vous le calculez donc ceux qui ont bien répondu là Chanère Anthony Charlotte vous êtes 3 j'ai l'impression que vous êtes 3 donc expliquez-nous comment vous avez fait le calcul je vois qu'il y a les réponses qui arrivent là-bas Thomas explique-nous à l'oral comment tu fais le calcul Thomas Saletz alors je pense que si on fait le calcul c'est la saturation dans dans la horte divisé par 70 quelque chose comme ça je ne sais pas dire exactement mais se fait diviser par 70 alors si c'est quoi la formule du QPQS 30 divisé 100 sur avant de la développer avant de la développer c'est quoi débit pulmonaire sur débit systémique égale saturation de 90 sur 77 non mais avant de la développer donnez-moi là où vous si vous êtes au cathétérisme cardiaque et que vous devez aller prélever des gaz du sang dans les différentes structures cardiaques quelles sont les structures que vous allez les prélever le ventricule gauche non ventricule inférieure et ventricule ventricule inférieure ça fait partie de la formule absolument le TAP donc l'artère pulmonaire absolument dans la horte dans la horte gauche VSA VNCAV artère pulmonaire vaine pulmonaire et aort aort oui ok ensuite on veut que saturation elle est 90 et par définition la saturation en VNCAV égale à 70 donc là on prend la formule ce que vous expliquez 30 dévisé sur 100 moins 90 ça devient 10 donc 30 dévisé sur 10 ça devient 3 sur 1 exactement donc là vous voyez que c'est bien un patient qui pourra rassurer son débit systémique puisque je vous rappelle que c'est l'aorte le chef d'orchestre du coeur qui décide avec ses chémorécepteurs ses barorécepteurs du débit dont elle a besoin pour assurer la perfusion des organes cette aorte pour avoir son débit d'une unité une et bien elle va devoir faire passer par le canal artériel un hyper débit pulmonaire et cet hyper débit pulmonaire va être 3 fois plus important que le débit qui passe dans l'aorte donc on aura un QPQS qui va être à 3 pour 1 ok et donc quelles cavités cardiaques vont être dilatées cette fois-ci vous le comprenez si vous avez 3 pour 1 dans l'artère pulmonaire tout va revenir dans le veine pulmonaire vous êtes d'accord et donc ça va bien dilater les cavités gauches donc vous avez l'explication de la cardiomygalie pour avoir 90% de saturation dans une absi obligatoirement vous avez un hyper débit pulmonaire et obligatoirement cet hyper débit pulmonaire il arrive dans les cavités gauches ok si vous devez faire une courbe pression volume donc vous rappelez les courbes de Starling si vous avez un rapport de QPQS qui est égal à 1 ça veut dire que votre volume d'éjection il est égal à 4 fois celui d'un VG normal donc ça c'est pour la courbe de Starling du VG on ne peut pas dessiner la courbe de Starling du VD puisque vous n'avez pas d'éjection du VD dans une absi donc voilà si vous deviez dessiner la courbe pression volume dans une absi avec un rapport de QPQS à 3 pour 1 vous allez avoir un ventricule gauche qui va se dilater par rapport à la normale de 4 fois le volume habituel d'accord 1 volume va passer dans la horte 3 volumes va passer dans le canal 3 plus 1 4 et tout va revenir au coeur gauche puisque rien ne va passer par la voie ODVDAP vous m'avez suivi là sur le raisonnement c'est bon ? oui donc ça c'est vraiment important parce que quand vous faites une échographie cardiaque chez un bébé qui a une absi qui sature bien vous allez voir que le VG est gros ce qui est un peu bizarre intuitivement et le VD il n'est pas du tout dilaté le VD il est minuscule il est atrétique il ne se remplit pas donc vous n'avez pas du tout de gros VD ça marche ? donc maintenant vous allez décider sur la base de l'imagerie que vous avez faite donc vous aurez un cours sur la psy je ne pense pas que vous l'ayez eu déjà de perforer la voie qu'il y a entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire vous allez décider de le faire par cathétérisme interventionnel vous allez le faire sous prostaglandine pour maintenir le canal artériel dans une absi il ne faut absolument pas que le canal artériel se ferme donc il faut mettre des prostaglandines dans la prostine vous perforez ce plancher et donc là la saturation sous prostaglandine plancher perforé elle passe à 85 pourquoi à votre avis on a ça la même chose complérence de ventricule droite il n'est pas encore elle commence à travailler mais il faut donner du temps voilà exactement dans la situation d'avant tout passait de l'OD à l'OG laissant des deux veines caves et là qu'est-ce qui se passe maintenant une partie va dans le ventricule droit mais pas suffisamment pour que la saturation soit à 100% cette fois-ci le VD il a un trouble de la complérence et si vous deviez dessiner la courbe pression volume cette fois-ci et bien vous dessineriez un ventricule droit qui a une une compliance en vert qui est au-dessus de celle du VG alors que normalement dans une situation physiologique la courbe verte de l'élastance elle est en dessous de la courbe rouge du VG d'accord ? à partir du moment où elle est haut au-dessus ça veut donc dire que votre chêne sera droite-gauche auriculaire ça va ? vous me suivez ? oui et donc vous finissez par arrêter les prostaglandines vous faites des tests d'arrêt des prostaglandines le canal se ferme et la saturation passe de 85% à 70% donc pourquoi ? parce que quoi ? allez-y vous avez le droit de dire absolument tout ce qui vous passe par la tête il n'y a pas d'enjeu les canals sont fermés et donc il y a ce débit de sang qui passait de la horte vers les artères pulmonaires oui et donc par conséquent le débit le débit pulmonaire diminue ce qui fait que le sang riche en oxygène la saturation sera aussi sera aussi faible d'accord mais ce n'est pas l'explication de la saturation à 70% pourquoi on a un mauvais débit pulmonaire ? qui est-ce qui assure le débit pulmonaire là chez cet enfant ? c'est le canal artériel non le ventricule droit le canal il est fermé donc ça n'est plus le canal c'est le ventricule droit oui voilà et donc il faut de la confiance toujours en fait là on a vraiment le reflet du travail du VD vous voyez ce ventricule droit il est probablement hypoplasique peu compliant il est incapable d'assurer ce débit correctement quand il y avait le canal le canal assurait ce débit vous avez raison mais là maintenant canal fermé ces 70% de saturation sont le reflet de la sévérité de la maladie du ventricule droit puisque dans ce cas là le shunt va passer de façon importante par les deux oreillettes de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche la bulle de sang quand elle arrive dans l'oreillette droite la bulle de sang désaturée des deux veines caves elle a le choix entre aller dans l'OG et aller dans le VD et pourquoi est-ce qu'elle choisit d'aller dans l'OD parce que la même chose le ventricule droite elle n'est pas forcément compliante et les pressions augmentent exactement et donc quel est le QPQS dans cette situation comment vous faites le calcul vous pouvez l'écrire écrivez-les vos QPQS vous écrivez à chaque fois la formule détaillée donc c'est pas 1 c'est à dire que là vous avez c'est plus compliqué vous avez la saturation aorte moins veine cave qui est toujours à 30 ce qui vous fait déterminer la saturation dans la veine cave vous faites 70 dans la horte moins ce gradient de 30 ça vous donne la saturation dans la veine cave qui est à 40 vous êtes d'accord que la saturation à 40 dans les deux veines caves c'est la même chose que la saturation dans l'oreillette droite et donc la saturation dans le ventricule droit puisqu'il n'y a pas de chante gauche droite elle va aussi être à 40 et donc la saturation dans l'artère pulmonaire puisqu'il n'y a pas de CIV va aussi être à 40 ok donc vous avez la saturation dans l'AP qui est à 40 et bien vous déployez votre formule 30 sur 100 moins AP qui vous fait 30 sur 60 ce qui fait 1 demi ça colle très bien avec le raisonnement que vous avez dit tout à l'heure c'est pour ça que tout à l'heure intuitivement vous avez dit il y a un inipo débit dans l'artère pulmonaire vous avez dit ça intuitivement et donc c'est vrai que si vous avez un cas clinique de physio et que votre intuition vous dit ça il faut ensuite que le calcul aille dans le sens de votre intuition souvent l'intuition elle est bonne et donc quel traitement peut améliorer cette saturation qu'est-ce qu'on peut faire quel type de traitement réfléchissez un peu aux différents traitements qu'on pourrait mettre en place pour améliorer cette saturation on va réfléchir à tout ce qui est possible de faire réfléchissez aux médicaments et aux gestes chirurgicaux cathés tout ce que vous voulez qu'est-ce qui peut améliorer cette saturation chez cet enfant peut-être continuer la prostaglandine pendant quelques temps pardon peut-être continuer la prostaglandine pendant je ne sais pas pendant une semaine on remet la prostaglandine effectivement et on rouvre le canal c'est une première possibilité absolument ensuite deuxième possibilité on stente le canal pourquoi pas on ne va pas réfléchir à la thérapeutique de ce cas clinique on va réfléchir à la physio est-ce que nos gestes physio améliorent la saturation la prostine si on arrive à rouvrir le canal oui le stent du canal absolument le shunt certains me disent on fait un shunt effectivement un blaloc une anastomo systémico-pulmonaire effectivement ça va aussi améliorer la perfusion pulmonaire et donc ça va faire monter la saturation absolument certains ont dit les bêtas bloquants le bêtas bloquant c'est une efficacité modérée mais théoriquement ça améliore le remplissage des ventricules donc pourquoi pas c'était la réponse d'ailleurs à cette question c'était mettre des bêtas bloquants alors améliorer la dobutamine ça peut effectivement également améliorer les choses mais ça rapproche un peu d'effet sur la compliance du VD mais on peut gagner quelques points de saturation voilà tout ce qui est les amines ensuite le problème c'est qu'on ne peut pas laisser ce patient sous amine indéfiniment puisque le sauventricule droit ne va pas guérir du jour au lendemain baissez les résistances vasculaires pulmonaires pourquoi pas donc qu'est-ce que vous feriez si vous baissez les résistances vasculaires pulmonaires de l'oxygène ça c'est des tests qui sont très faciles parce que cet enfant là on raisonne de façon assez schématique un peu caricaturale en disant qu'il a une hypoperfusion voilà mais on peut avoir des nouveaux-nés qui ont eu une qui sont restés en circulation fétale en persistance de la circulation fétale et qui peuvent avoir une certaine part d'HTAP et donc mettre de l'oxygène ne serait-ce que comme test ou du NO ça peut nous permettre de voir s'il y a une part d'hypertension pulmonaire qui peut expliquer ça c'est rare d'avoir de l'HTAP dans ce genre de situation mais en tout cas c'est pas idiot de se poser la question d'une hypertension pulmonaire vous avez eu le cours ce matin sur l'hypertension pulmonaire et vous savez que le meilleur traitement d'hypertension pulmonaire ça reste quand même l'oxygène ok et puis quoi d'autre instant VDAP pardon instant VDAP alors l'ouverture de la voie VDAP d'une manière générale absolument peut-être que cet enfant a insuffisamment ouvert la voie VDAP par la perforation du plancher qu'on a fait par KT et c'est tout à fait une des pistes à chercher donc vous voyez c'est très intéressant parce que là vous êtes en train de raisonner sur toutes les causes de désaturation chez cet enfant vous avez évoqué l'HTAP vous avez évoqué le mauvais débit dû à un VG malade donc vous étiez en train de vous dire je vais tester avec du corotrope ou du dobu vous avez géré la partie compliance du VD donc je vais mettre des bêtas bloquants vous avez dit il suffit d'ouvrir le canal ou de stenter le canal et maintenant vous vous dites il faut peut-être vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'éjection donc c'est exactement comme ça qu'on raisonne on va chercher toutes ces causes les unes après les autres donc exactement je pense que vous avez à peu près vous avez à peu près je pense évoqué toutes les causes donc voilà les réponses vous les aurez les réponses de toute façon à l'âge de 6 mois donc on laisse grandir ce petit patient on a décidé qu'on le mettait sous bêtas bloquants on a décidé de ne pas être invasif peu importe si c'est une bonne réponse ou pas on s'en fiche c'est un exercice et donc à 6 mois il a 85% de saturation alors QPQS allez-y je vous laisse réfléchir vous pouvez l'écrire si vous voulez le calcul écrivez le calcul détaillez-le ou dites-le moi à l'oral quelqu'un qui dit 2 je me dis qu'il n'a pas compris vous ne pouvez pas avoir un QPQS un hyperdébit pulmonaire a priori avec avec une saturation aussi basse vous voyez alors effectivement vous avez trouvé la réponse c'est 2 tiers comment on fait comme tout à l'heure à ordre moins 20 cave égale 30% donc la 20 cave c'est 85 moins 30 vous êtes d'accord il fait 55% dans la P 55% dans l'OD 55% dans le VD 55% dans la P ce qui vous fait QPQS égale 30 divisé par 100 moins 55 c'est-à-dire 30 sur 45 c'est-à-dire 2 tiers ok donc c'est mieux que tout à l'heure parce que tout à l'heure c'était un demi et si vous devez refaire la courbe c'est celle-ci je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure la courbe j'avais dessiné la compliance du VD très au-dessus avec une CIA importante droite-coche la flèche rose là vous voyez cette fois-ci la compliance elle s'est un petit peu améliorée on ne nous donne pas de chiffres donc on dessine ça comme ça il n'y a pas de on n'a pas fait de KT on n'a pas mis de on n'a pas mesuré le delta P sur le delta V en faisant un KT chez ce malade donc on dessine schématiquement d'accord il n'y a pas de chiffre ça vous va vous avez compris alors maintenant vous vous dites je ne peux pas laisser cet enfant de 6 mois à 85% de saturation ce n'est pas bon pour le neurodéveloppement et donc comme ce n'est pas bon pour le neurodéveloppement vous allez le faire opérer qu'est-ce qu'on peut faire comme type de chirurgie donc on se repose toutes les mêmes questions à chaque fois la cardiopédiatrie c'est tout le temps comme ça allez reposez-vous toutes les questions 6 mois plus tard dérivation de caveau pulmonaire partiel partiel total parce que si c'était fait auparavant donc dérivation de caveau pulmonaire partiel expliquez-nous votre raisonnement pourquoi qu'est-ce qui se passe bon moi j'ai dit partiel simplement par le fait que si on fait total on risque de créer une hypertension un hyper débit pulmonaire en faisant une dérivation partielle on peut contrôler les débits tout en essayant de gagner sur un débit pulmonaire équilibré sans inonder les poumons sans chercher à créer une HTAP c'est peu probable qu'on crée une HTAP mais c'est vrai qu'on fait rarement des chirurgies univentriculaires dans une abscie en un temps en mettant les deux veines caves chez l'enfant en général on fait des corrections qu'on appelle à un ventriculé demi et effectivement c'est une chirurgie avec une dérivation caveau pulmonaire partiel absolument donc il y a quelqu'un qui propose aussi l'élargissement pulmonaire par KT effectivement on va à nouveau se poser cette question on va voir s'il y a un obstacle le VDAP on va remesurer le gradient et vérifier qu'il n'y ait pas un geste éventuel à faire sur la voie d'éjection on se la pose tout le temps cette question c'est peu probable que ce soit ça la raison mais en tout cas c'est peu probable parce que si le ventricule roi va bien qu'il n'est pas hypoplasique qu'il a une bonne compliance il faut vraiment une sténose pulmonaire très serrée pour avoir une désaturation aussi importante donc chez cet enfant malheureusement c'est probablement plus vers la dérivation caveau pulmonaire partiel qu'on s'orientera donc c'est ce qu'on a décidé de faire et donc quelle sera la saturation après donc là vous allez prendre comme postulat que le débit apporté par la veine cave inférieure et la veine cave supérieure sont identiques et que la contribution en volume de ce débit après la dérivation partielle va être exactement la même pour la veine cave inférieure je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire là pas tellement pas tellement moi personne alors déjà on va faire simple la veine cave inférieure et la veine cave supérieure chez un bébé de 6 mois ça amène combien de débit en pourcentage au coeur chez quelqu'un de normal je pense 50 et 50 exactement 50 et 50 autant chez un un grand enfant vous allez avoir un tiers de la tête et deux tiers du bas du tronc mais chez un nourrisson c'est 50-50 le débit est à peu près équilibré entre le haut et le bas ok donc on va considérer que c'est ça il n'y a pas de raison que chez cet enfant ce ne soit pas ça en fait ce qu'on veut vous dire c'est que quand on va faire la dérivation cave pulmonaire partielle on va donc mettre une des veines caves sur l'artère pulmonaire c'est la définition on va mettre la veine cave supérieure sur l'artère pulmonaire en fait le fait de faire ça ne va pas changer la proportion de sang apportée dans le chinte et dans le ventricule droit par la veine cave inférieure dans la situation après par rapport à la situation avant donc en fait il suffit de faire ce petit schéma regardez c'est ça qu'il faut que vous fassiez quand on vous pose des questions un peu compliquées sur les QPQS on prend la situation avant à gauche d'accord donc la situation avant on vous a dit que le QPQS était à 2 tiers et que la saturation était à 85% c'est bon ? oui donc vous avez 2 tiers qui passent dans l'artère pulmonaire et 1 qui passe dans la horte vous êtes d'accord ? oui sur ces 2 tiers qui passent dans l'artère pulmonaire la question c'est combien passent par l'oreillette de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche par le foramen ovale en fait c'est assez facile puisque la horte vous ramène la moitié du débit par la veine cave supérieure et l'autre moitié par la veine cave inférieure 1 demi 1 demi à partir du moment où vous avez 2 tiers qui passent dans l'artère pulmonaire ça veut dire que vous avez 1 tiers qui est passé par le foramen ovale c'est bon ? oui ok ? oui donc si vous avez 1 tiers qui est passé par le foramen ovale ça veut dire que de ce tiers là vous avez la moitié qui vient de la veine cave sup et l'autre moitié qui vient de la veine cave 1 1 6ème et 1 6ème vous êtes d'accord ? oui donc si vous prenez la veine cave sup schéma de droite et que le demi de la veine cave sup vous le mettez sur l'artère pulmonaire ce qui va passer par le foramen ovale ça ne sera plus qu'un 6ème et donc ce qui va passer dans l'artère pulmonaire ça sera 1 demi moins 1 6ème tout simplement et donc votre QPQS ça sera donc 5 6ème il y en a un qui a fait le calcul Pierrick Pira qui a trouvé docteur Coulibaly n'a pas compris alors on reprend schéma de gauche le QPQS a 2 tiers par définition ça veut dire qu'il y a un tiers qui passe par le foramen ovale ça c'est obligé si vous avez 2 tiers dans la P c'est que vous avez perdu un tiers quelque part chez ce patient le tiers que vous avez perdu c'est par le foramen ovale puisqu'il n'y a aucun autre chinte si vous avez perdu un tiers ce tiers là vient à la fois de la veine cave sup et de la veine cave inf il n'y a aucune raison que la veine cave sup ou la veine cave inf elle donne plus de débit par ce TSEIA que l'autre veine cave donc ça veut dire que ce tiers il est réparti dans le demi de la veine cave sup et dans le demi de la veine cave inf de la même façon c'est à dire que ce tiers il est réparti en deux puisqu'on a dit que le débit de la tête et le débit de la veine cave sup et le débit de la veine cave inf étaient les mêmes 50-50 donc un demi moins un sixième un demi moins un sixième par la CIA ce qui reste donc une fois qu'on a branché la veine cave supérieure dans l'oreillette droite c'est donc un demi moins un sixième dans la situation du schéma de droite ce qui fait que ce qui passe dans l'artère pulmonaire c'est un demi moins un sixième plus un demi donc un débit moins un sixième donc cinq sixièmes il suffit de faire la somme en fait quand on rajoute un demi débit dans l'artère pulmonaire c'est un peu comme si on mettait un canal artériel sauf que cette fois-ci la saturation c'est pas celle d'un canal artériel et le débit c'est pas celui d'un canal artériel mais c'est le débit et la saturation d'une veine cave sup donc vous avez le QPQS qui est tout simplement égal à un demi moins un sixième plus un demi le tout divisé par un c'est-à-dire cinq sixièmes et là vous reprenez à l'envers alors il y a une question est-ce que la proportion qui passe par le FOP n'est pas aussi dépendante de la direction du flux dirigé si peut-être mais on a voulu faire simple c'est pour ça que juste avant on a dit que la contribution est la même sinon on s'en sort plus et vous allez voir que cette approximation elle marche très bien parce que dans la vraie vie ce patient qui a existé c'est exactement ce qui s'est passé c'est-à-dire que sa saturation une fois qu'on a fait la dérivation partielle elle était à 95% donc si on fait le calcul là je l'ai mis au milieu vous avez Aort moins 20 cave divisé par 100 moins 1 P qui est égal à 5 sixième ça c'est la définition on vient de calculer le 5 sixième ce qui vous fait Aort moins 20 cave 30 divisé par 100 moins 1 P égale 5 sixième vous passez le 30 de l'autre côté ce qui vous fait 100 moins 1 P égale 6 fois 30 sur 5 égale 36 donc 100 moins 1 P égale 36 donc 1 P égale 100 moins 36 64% c'est la saturation dans la veine cave cette saturation dans la veine cave vous la rajoutez à 30 ce qui vous fait 94% de saturation dans la Aort ok donc vos commentaires sont justes on est un peu dans l'approximation mais la pression dans l'OD ne va pas radicalement changer au point de doubler par exemple voyez donc c'est pas parce que vous retirez une veine cave que votre POD va radicalement changer et donc donc cet enfant dans la vraie vie il aura cette saturation là ça marche très très bien ce calcul donc ça c'est une correction qu'on appelle à un ventricule ennemi et donc vous améliorez votre fic et donc vous améliorez votre saturation et donc avec un ventricule ennemi le patient va un peu mieux ok pas simple exercice numéro 2 donc exercice numéro 2 je crois qu'il est plus facile celui-là c'est un patient qui a une CIV qui a 3 mois vous lui prenez la pression artérielle il a 90 sur 50 mm de mercure vous faites l'échographie et là vous vous amusez à calculer le QPQS à l'écho c'est rare qu'on fasse ça mais voilà vous amusez à faire unité vaisseau pulmonaire unité vaisseau aortique un diamètre de chambre de chasse pulmonaire un diamètre de chambre de chasse aortique une fréquence cardèque pulmonaire une fréquence cardèque aortique à l'écho ce qui vous amène au rapport de QPQS et vous calculez le QPQS à 3 ma question qui est très simple chez ce bébé de 3 mois qui a une CIV c'est quelle est la vitesse maximale par la CIV pour laquelle vous êtes rassuré je vous laisse réfléchir et me répondre et vous par contre il faut argumenter il faut expliquer donc par exemple ceux qui font de l'échographie vous expliquez à ceux qui ne font pas d'échographie allez-y allez Séverine Marchand désolé t'es la dernière à avoir écrit donc Séverine explique-nous tu fais de l'extérieur Séverine qu'est-ce que tu fais dans la vie tu es quoi cardiologue, pédiatre, chirurgien, anesthésiste allô est-ce que nous avons Séverine Marchand problème de micro ça c'est trop facile bon les cardio-adultes en libéral donc alors vas-y écris du coup on va voir ce que tu écris qu'est-ce qui te rassure comme Vmax par la CIV est-ce que tu comprends la question ou pas si tu ne sais pas tu dis oui bon alors vas-y bon vous avez le droit de venir à son aide parce que bon est-ce qu'on peut utiliser la formule différence des pressions égale 4V au carré ah ben il faut même alors en ce moment là si on prend la pression artérielle systolique en supposant que la pression qui règne dans les VG est la même que celle qui passe dans l'aorte par la CIV par l'artère pulmonaire alors on peut considérer la CISOL à 90 en appliquant cette formule on peut se retrouver à une vitesse qui soit autour de 4,5 1 mètre par seconde pardon mais CIV c'est large selon l'exercice CIV large ou c'est rétrécif justement moi je suis en train de vous dire quand est-ce que vous êtes rassuré rassuré ça veut dire bon il a 3 mois bonjour messieurs dames je le vois à la consultation écoutez vous pouvez repartir et je vous vois dans un mois c'est ça rassuré par rassuré ça veut dire ouh là là il est malade donc pression pression artérielle systolique c'est 90 ça veut dire la pression du VG à 90 quand ? à quel moment ? à 6 pendant la systole pendant la systole pendant la systole oui pardon absolument on peut être ultra précis en disant oui pardon le VG systolique c'est la pression de la horte à 90 pourquoi ? parce que c'est c'est à 90 parce que c'est pendant que le ventricule gauche pendant la systole oui c'est parce qu'il n'y a pas de sténosaure sinon vous l'aurez dit oui oui il n'y a pas de sténosaure j'ai en train de réfléchir sur d'autres choses non non mes questions elles sont très très simples cet exercice il est très très simple donc si les pressions si les pressions un ventricule gauche à 90 donc je m'excuse Pascal moi je moi je fais attendez j'ai deux secondes excusez moi j'ai fait 90 divisé par 4 c'est qu'il me donne 22,5 il faut faire la racine carrée de 22,5 autour qu'est-ce que ça veut dire rassurer le mot rassurer ça correspond à quoi c'est l'absence de quoi l'absence de tension pulmonaire voilà l'absence d'HTAP d'accord l'absence d'HTAP ça veut dire la pression ça veut dire que la pression dans l'artère pulmonaire elle est infrasystémique elle est basse moins moins que oui elle est à moins que combien on avait dit l'autre fois pour être rassuré infrasystémique ça veut dire moins de 90 est-ce que 80 c'est bon oui c'est bon c'est bon 80 dans l'AP non c'est beaucoup ça je t'appelle alors c'est quoi votre chiffre rassurant dans l'AP chez lui 15 moins 20 quoi moins 20 25 alors la norme effectivement c'est 15 mais je vous avais dit on prend un tiers et on est content vous ne vous rappelez pas de ça la petite formule magique un tiers et on est content rappelez-vous donc un tiers et on est content ça veut dire qu'on veut moins que combien dans l'AP chez lui moins de 30 oui ok on ne va pas lui faire un catétérisme cardiaque pour mesurer la pression moyenne dans une CIV ça ne sert à rien on peut faire des approximations ça marche bien donc on veut moins de 30 d'accord donc si on veut moins de 30 dans l'AP on veut moins de combien dans le VD donc on veut moins de 30 donc on veut moins de 30 dans l'AP on veut moins de 30 dans le VD puisque PAP égale PVD en systole vous êtes d'accord ? oui donc si on veut moins de 30 dans le VD en systole ça veut donc dire qu'on veut plus que 60 de gradients vous êtes d'accord ? oui ça veut dire 60 divisé sur 4 ça devient ça devient 4 mètres par seconde 4 mètres par seconde oui à peu près voilà 4 mètres par seconde le gradient c'est 64 prenez le 4 vous multipliez par le 2 2 fois 4, 8 8 au carré c'est bon ? bon donc ça là ce qu'on vient de faire et pour lequel on a mis 5 minutes si vous passez l'oral avec moi vous devez répondre en 30 secondes parce que c'est le premier niveau de la cardiologie pédiatrique ce qu'on est en train de faire là c'est à dire que vous devez prendre l'attention chez un bébé qui a une CIV et vous devez faire ce calcul du gradient très rapidement ok ? mais là c'est normal vous débutez c'est le je ne vous ai pas encore l'expérience mais il faut absolument faire ce calcul très rapidement combien il y a de saturation donc quel Vmax par la CIV vous rassure ? une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde ça va ? oui alors si c'était une mamie de 70 ans qui avait une CIV restrictive depuis qu'elle est toute petite et puis elle vient elle a une HTA à 180 on n'aura pas du tout le même raisonnement vous êtes d'accord ? oui voilà bon donc saturation dans la paix saturation je laisse réfléchir effectivement 90 c'est facile c'est 30 sur 100 moins la paix égale 3 donc quelqu'un demande est-ce qu'il a 100% de saturation dans une CIV à gros débit dans une CIV chez un nourrisson il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas 100% de saturation c'est un chien de gauche-droite ok donc effectivement 90% dans la paix et si vous faites la courbe pression-volume à quoi ça ressemble 3 pressions 3 débit 3 c'est pas un coup c'est qu'il y a trop dilatation des cavités gauche bravo Julien Grimblat j'aime bien vos commentaires absolument dilatation des cavités gauche à combien ? si on fait le starling voilà c'est facile tu prends 1 VES du VG normal exactement il reçoit 3 fois le débit plus 2 VES du shunt 3 VES parfait ça vous va ? oui donc une CIV avec un QPQS à 3 ça vous fait 1 VES plus 2 VES du shunt par contre si je reprends mon exemple de tout à l'heure vous avez déjà oublié voilà quand le shunt il n'est pas dans le cœur mais qu'il est dans le canal c'est plus pareil un QPQS à 3 quand le shunt se fait par le canal le VES est à 4 fois celui du VG normal puisque le canal il est après il n'est pas dans le cœur c'est bon ? oui donc le premier il est compliqué comme exercice le deuxième il est classique je vous ai fait vraiment un grand écart entre de la physio un peu complexe et de la physio de base on continue c'est bon vous êtes toujours en forme il faut qu'on quelque chose me dit madame dit Philippot ne va pas apparaître je suis en train de regarder mes messages donc donc 4 ans alors ça c'est un vrai bébé que j'ai vu en mission humanitaire en en au Nicaragua donc c'est un petit de 4 ans souffle saturation 90% pression artérielle 120 sur 40 moyenne 80 même chiffre aux 4 membres les poux sont amples il a un souffle systolique très rude au troisième espace intercostal droit irradiant dans les vaisseaux du cou et un souffle diastolique au deuxième espace intercostal gauche avec un B2 claqué la trachée est déviée à gauche il a un gros coeur il a deux artères pulmonaires qui naissent très haut dans le miédestin et à l'échographie j'ai un flux très rapide VG-Avorte Vélos à 5 mètres par seconde bon je suis méchant je ne vous donne pas tout mais bon alors qu'est-ce qu'il a comme maladie ce petit c'est méchant là quand même je ne suis pas très gentil un rhumatisme articulaire aigu ça pourrait mais pourquoi il a un éclat du B2 pourquoi il a une sat à 90 pourquoi il a des poux amples par fuite aortique c'est possible ok pourquoi il a deux artères pulmonaires qui naissent très haut pourquoi il a une déviation de la trachée à gauche alors obstacle gauche avec H-TAP on chauffe donc il a une H-TAP probablement oui ça colle bien ça le constat 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 vous chauffez là c'est bien obstacle gauche quelque part voilà soit c'est soit c'est sténose pulmonaire soit c'est il a une malformation de la horte a priori c'est ce que vous avez l'air de dire moi je pense qu'il a une sténose aortique avec pourquoi il aurait une H-TAP avec une sténose aortique et une saturation à 90% mais il a le souffle qui irradie vers le vaisseau du cou je ne sais pas oui tout à fait non mais bien sûr il a un obstacle gauche mais il a autre chose en plus j'étais en train de voir s'il n'a pas un retour véné-pilmonaire anormal alors on ne peut pas dire avec tout ce qu'on nous donne malheureusement il n'y a pas de alors après un retour véné-pilmonaire anormal bloqué il ne peut pas vivre jusqu'à 4 ans il serait s'il n'avait pas été opéré c'est un enfant qu'on voit en humanitaire qui n'a jamais été opéré fenêtre aorto-pilmonaire c'est pas mal il faut chauffer il faut chauffer fort donc il a un chinte il a un obstacle gauche il a de l'ashtar et le souffle diastolique c'est dû à quoi ? ouais une fuite c'est quoi cette malformation ? vous la connaissez cette malformation ? vous dites tous les mots clés hyper débit il y a une malformation qui colle avec tout ça une seule alors vous ne savez pas ? je pense que vous ne l'avez pas vue encore c'est une cardiopathie conno-troncale c'est le tronc artériel commun bravo Anne-Cécile Robert qu'est-ce que tu fais Anne-Cécile Robert dans la vie ? je suis interne-pédiatrie parfait bravo dans quel service ? ça je suis de Besançon d'accord donc tu es passée en cardio déjà ? adulte ouais bon et bien tu vas nous faire le dossier alors bravo alors donc on va essayer de raisonner maintenant sur le reste des questions ok ? et puis tu nous expliques comment tu fais non mais après je passerai à d'autres tu ne vas pas tout faire mais c'est c'est un dossier qui peut paraître compliqué mais finalement on va y arriver est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le tronc artériel commun ? le tronc artériel commun c'est la naissance de l'aorte et de la paix qui naissent absolument et pourquoi cet enfant il a tout ça là ? le souffle systolique le souffle diastolique le gradient VGA orque c'est dû à quoi ça ? du coup il a une valve commune avec probablement fuyante avec le souffle du coup proto-diastolique absolument comment elle s'appelle cette valve ? je ne sais plus la valve troncale c'est pas compliqué c'est une valve troncale et qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? la valve troncale en général ? elle est moche ça vous ne dites pas ça mais elle a des cuspes qui sont nombreuses ça peut être 4 cuspes, plusieurs cuspes il peut y avoir des feuillets très épais et a priori cet enfant c'est ce qu'il a c'est à la fois sténosant et fuyant ok ? et ensuite il y a différentes formes là je ne rentrerai pas dans les détails vous verrez ce cours avec des artères pulmonaires qui peuvent se naître qui peuvent naître de façon variable de cette aorte ok ? pourquoi l'HTAP du coup ? Anne-Cécile pourquoi il y a une HTAP ? il y a un éclat du B2 ? pour l'hyperdébit pulmonaire du fait de l'aorte et l'abic qui sont communes ? en fait à partir du moment où tu as une artère pulmonaire qui naît à plein canal enfin à plein canal on n'en sait rien encore on ne nous a pas dit mais tu peux avoir une sténose à l'origine de ces artères pulmonaires mais si tu n'as pas de sténose tu as une HTAP isosystémique et puis sinon tu as un hyperdébit qui fait faire monter les pressions donc il y a deux mécanismes possibles d'HTAP donc chez ce patient est-ce que vous pouvez calculer le QPQS ou pas ? alors je vous remets le cas clinique pardon donc cardiopathie à sang mélangé vous mettez ok sataorte égale satap est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas ? oui absolument bravo et donc comment vous faites ? tout le débit va dans le même tuyau bravo Alice diric qui commence à avoir le même vocabulaire que moi c'est très bien et donc le calcul il y en a un qui dit 90-60 sur 100-90 ce qui nous fait 3 pour 1 on est d'accord ? c'est bon ? parfait et alors là plus compliqué ce patient donc je n'ai pas de salle de cathétérisme cardiaque le chirurgien me dit je l'opère ou pas ? et là vous reprenez le cours de Marilyn Lévy qui vous dit attention 4 ans il peut y avoir eu du stress sur l'artère pulmonaire une sécrétion d'endothéline un épaississement des parois de l'artère pulmonaire elle vous expliquait tout ça ce matin et donc un diamètre de l'artère pulmonaire qui est plus petit et une résistance de la paroi de cette artère pulmonaire qui est rigide et qui fait que vous pouvez avoir la zone grise entre le vrai Eisenmenger et l'HTAP de débit vous êtes d'accord ? oui on est gris clair, on est gris foncé, on est noir, on est vert c'est ça que le chirurgien va nous demander donc il va nous dire c'est quoi le rapport de résistance et donc comment je vais faire ? déjà je regarde si à l'échographie ce tuyau comme vous dites il est à plein canal dans l'aorte la réponse est oui il n'y a pas de gradient j'ai deux artères pulmonaires qui naissent comme deux tuyaux qui se branchent sur une aorte ok ? je n'ai pas de sténose j'ai moins de 1 mètre par seconde de gradient donc je n'ai pas de gradient ça va ? donc à partir de ça comment vous pouvez calculer le rapport des résistances ? vous vous rappelez les formules que je vous avais montrées à la première semaine ? je suis sûr que vous vous en rappelez par cœur cette formule un mélange de fiches et de poiseuil vous vous rappelez ? je suis sûr que vous n'en rappelez pas bon alors je vous le montre parce que je suis gentil donc le calcul de bon vous reprendrez la formule mais le calcul du rapport de résistance c'est pression aortique moyenne moins POD divisé par RVS sur QS qui est égal à pression artère pulmonaire moyenne moins POG divisé par RVP sur QP et 1 TVC sur QP sur QS ça devient 1 TVC sur QP sur QS et finalement chez ce patient-là c'est assez facile puisque comme il n'y a pas du tout de gradient entre aorté et artère pulmonaire et que en gros POG et POD c'est à peu près la même chose on ne va pas le pinailler pour 1 ou 2 mm de mercure vous êtes d'accord ? finalement le rapport des résistances c'est 1 tiers c'est une approximation mais c'est une approximation qui est probablement de l'ordre de l'ordre du réel donc est-ce qu'on l'opère ou pas 1 tiers ? bah ouais bon on ne fait pas le malin quand même 4 ans opérer un troncus on ne fait pas le malin mais voilà il avait encore de l'hyperdébit il avait la chance d'avoir de l'hyperdébit ok ? donc ensuite le chirurgien il opère tout ce malade c'est vrai c'est un vrai malade qui a existé donc le chirurgien il remet il reconnecte les artères pulmonaires au ventricule droit il ferme le chint de la CIV et puis et puis voilà et donc après cure complète si vos résistances pulmonaires et systémiques ne changent pas quelle est la PAP moyenne ? allez-y faites le calcul je vous laisse réfléchir alors le petit groupe de 3 là Chanère Chanère c'est un prénom ? Anthony Charlotte ils sont à 3 allez-y à 3 on est plus intelligent mettez votre micro 1 fois 3 plus 10 pourquoi plus 10 plus 5 c'est-à-dire on a une droite alors vous avez un micro Anthony, Charlotte et Chanère ? le micro ne marche pas vous êtes quand même des bon essayez d'avoir des micros qui marchent comment vous allez faire quand on va passer l'oral ensemble ? il n'y a pas de micro il n'y a pas de micro pression à-tel 120 sur 40 allez je vous fais la correction on vous donne la pression moyenne à 80 ça c'était donné dans le texte on dit que le delta P systémique il est à peu près de 75 puisque la POD c'est en gros 5 là ici les chintes sont réparées donc le QP est égal au QS QPQS égal à 1 vous êtes d'accord ? donc le gradient systémique ça c'est la formule c'est Q Q Q systémique fois RVS c'est le gradient pulmonaire c'est PAP moyenne moins POG qui est égal à RVP fois débit sachant que les résistances on a dit qu'elles ne changeaient pas donc vos résistances pulmonaires sont à un tiers des résistances systémiques ce qui fait donc un tiers du gradient pulmonaire systémique du gradient de pression systémique pardon c'est-à-dire 75 sur 3 c'est-à-dire 25 et si on considère que la POG est égale à peu près à 5 ça veut donc dire que votre PAP moyenne va être égale à 30 ok donc ce malade il aura une pression pulmonaire un petit peu élevée enfin un petit peu élevée élevée parce que vous savez que dans la définition tout à l'heure vous avez dit une pression pulmonaire moyenne chez un enfant ou même d'ailleurs chez un adulte c'est 10 15 à partir de 20 c'est pas normal donc 30 ça n'est pas normal Marine Lévy vous a donné la nouvelle définition à 20 millimètres de mercure ce matin j'imagine de pression pulmonaire moyenne l'idée est 25 donc en fait 25 c'était l'ancienne définition et qui a été utilisée pour les essais thérapeutiques donc c'est vrai qu'aujourd'hui les médicaments prescrits dans l'HTAP on sort du sujet là mais les médicaments prescrits dans l'HTAP les vasodilatateurs ont été testés dans des essais cliniques où les patients avaient des PAP moyennes à plus de 25 millimètres de mercure dans l'ancienne définition et les nouvelles recommandations qui sont récentes très récentes qui sont basées sur des analyses de grosses séries de cathétérisme cardiaque chez des sujets sains ont montré qu'en fait 25 c'était un peu élevé en termes de physiologie que déjà à 15 on n'était pas normal et que probablement que le gradient à 20 était plus proche du cut-off de l'anormalité que 25 donc aujourd'hui en termes de physiologie à partir de 20 millimètres de mercure de moyenne ça n'est pas normal que ce soit l'enfant que ce soit l'adulte c'est une définition qui est identique enfant et adulte de toute façon lui il a 30 donc de toute façon ça n'est pas normal c'est bon ? vous avez perdu ou pas ? vous avez encore d'énergie pour un dernier cas ? oui ? sûr ? oui allez dernier cas donc là je ne me rappelle même plus de ce que c'est ce cas on va le découvrir ensemble qu'est-ce qu'il a ce patient ? un CAV complet absolument de quel type ? on n'a pas toutes les coupes mais on a qu'est-ce qu'on peut dire ? donc il est déséquilibré on dépend des cavités gauche absolument petite cavité gauche exactement donc ce malade on le répare à l'âge de 6 mois on tente la réparation biventriculaire malgré le déséquilibre donc on prend un risque et après cette réparation on lui fait une échographie et puis on s'aperçoit qu'il y a toujours un flux bleu continu sur la valve à V droite à 4,5 mètres par seconde pour une pression artérielle au brassard à 90-45 à 95 pourquoi il a ça ce malade ? il est réparé on a fermé la CIV on a fermé la CIA et là on fait une écho post-opératoire et on a cet écho là donc un flux bleu de régurgitation sur la valve à V droite à 4,5 mètres par seconde combien ça fait à 4,5 mètres par seconde de gradient ? la pression artérielle pulmonaire systolique est élevée ? répondez à ma question déjà combien ça fait de gradient à 4,5 mètres par seconde ? 81 à peu près pas à peu près tout juste 81 2 fois 4,5 ça fait 9 9 au carré 81 donc il y a 81 millimètres de mercure entre avant et après cette valve d'accord ? oui bon pourquoi ? il y a une hypertension pulmonaire de quel type ? en fait en fait vous allez supputer puisqu'on ne vous donne pas tout d'accord ? on n'a pas cathéterisé le malade alors première hypothèse sténose pulmonaire associée donc si il y a une sténose pulmonaire ça veut dire qu'elle est très serrée on est d'accord ? parce que pour avoir 80 millimètres de mercure de pression dans le VD elle a intérêt à être très serrée c'est classique d'avoir une sténose pulmonaire dans un CAV déséquilibré ou dépend des cavités gauches ? pas trop mais bon on on va dans cette hypothèse ok ensuite deuxième hypothèse HTAP quel type d'HTAP ? vous avez eu le cours ce matin ça tombe bien alors pré-CAP il y en a un qui dit pré-CAP pourquoi pré-CAP ? c'est au post-CAP je pense post-CAP c'est post-CAP alors attendez hop docteur Koulibaly qui a dit pré-CAP par quel mécanisme ? oui avec une sténose pulmonaire donc on vous avait déjà répondu à sténose pulmonaire donc vous avez dit il peut y avoir une hypertension pulmonaire pré-CAP alors il pouvait y avoir avant quand il n'était pas réparé maintenant qu'il est réparé ça n'est plus normal donc s'il a toujours une hypertension pulmonaire ça veut dire qu'elle n'est pas pré-CAP oui effectivement c'est post-CAP donc soit c'est post-CAP soit c'est une hypertension pulmonaire de type maladie de l'artère pulmonaire d'accord ? oui est-ce qu'on peut avoir une maladie de l'artère pulmonaire à 6 mois après une chirurgie de CAV c'est peu probable mais pourquoi pas c'est possible chez les trisomiques en général on peut avoir des poussées d'hypertension pulmonaire surtout que là il a été opéré à 6 mois alors on ne vous dit pas qu'il est trisomique mais mais bon voilà post-CAP ça colle mieux post-CAP puisqu'il a un déséquilibre des cavités gauche d'accord ? et puis la dernière hypothèse c'est l'erreur l'erreur diagnostique c'est-à-dire en fait on a cru que c'était la valve AV droite et comme la valve est difficilement analysable sur un CAV qui vient d'être réparé on peut avoir un shunt VGOD qu'on a pris pour la tricuspide d'accord ? ce flux bleu peut peut-être venir en fait du VG c'est peu probable mais c'est tout à fait possible c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir ça c'est un grand piège classique d'avoir un shunt résiduel entre le VG et l'OD vous savez qu'il y a une zone de septum dans un cœur normal entre le VG et l'OD donc si vous avez un petit shunt dans cette zone-là vous pouvez avoir pris le flux pour une flux de fil tricuspide de valve AV droite alors qu'en fait c'est un flux d'équivalent de fil nitral ça ne va pas dans le GD ça va dans l'OD ça s'appelle le shunt de VGOD c'est différent des gerbots de défect c'est différent de quoi ? des gerbots de défect c'est un peu pareil c'est ça le gerbots de défect c'est ça donc les hypothèses vous les avez données qu'est-ce que vous décidez du coup pour confirmer tout ça on va faire un KT effectivement donc voilà le KT donc on vous donne les pressions les saturations quelle est la conclusion de cet examen en vous appuyant sur les calculs que vous pouvez effectuer bon déjà on vous donne les 4 SAT faites-moi le QPQS merci 3,5 bravo c'est facile je vous ai mis des chiffres ronds 98-78 divisé par 95-65 par 98-78 ok ensuite qu'est-ce qu'on peut voir d'autre donc il y a eu un test il y a un test ONO ? ah oui il y a un test ONO qu'est-ce qu'il se passe sous ONO ? vous dites amélioration sous ONO mais il faut donner moi le diagnostic déjà amélioration de quoi ? Séverine Marchand donc tu dis hypertension pulmonaire alors déjà avant de dire post-cap il y a une hypertension pulmonaire 34 de PAP moyenne ça n'est pas normal et effectivement réversible sous ONO puisqu'on a un chiffre qui est à 23 sous ONO donc on a une hypertension pulmonaire ensuite on essaie de voir le mécanisme de l'hypertension pulmonaire comment on fait ? il y a 22 gradients entre le VD et la P en systole est-ce normal ? non ça n'est pas normal donc il y a un petit gradient effectivement tout à l'heure vous aviez dit il y a peut-être une sténose pulmonaire alors elle n'est pas serrée mais il y a un petit obstacle sur la valve pulmonaire de 20 mm de mercure qui contribue probablement à augmenter 60 dans la P et 80 dans le VD donc vous avez 20 mm de mercure dans la voie VDAP donc ça contribue à augmenter la pression dans le VD ensuite Séverine elle a dit pression HTP post-capillaire sur quel argument tu dis ça Séverine ? t'as raison sur quel argument majeur ? sur quel chiffre ? donc tu dis il me faut une PAPO mais t'as encore mieux qu'une PAPO regarde ce que tu as bah oui la pression d'harloger qui est à 10 c'est un bébé c'est un bébé on a 10 de POG c'est pas normal du tout trop élevé et pourquoi on a alors on a 10 de POG mais par contre on a 5 de pression VG diastolique comment se fait-il ? vous avez vu ? normalement la POG c'est la même chose que la pression VG diastolique voilà il y a un gradient mitral ça colle avec le cas clinique le gradient mitral à 5 c'est pas énorme 5 mais l'enfant il est endormi intubé il a une sténose mitrale modérée est-ce que ça colle ? oui puisqu'il avait un petit VG c'était un CAV déséquilibré tout ça ça colle qu'est-ce qu'il nous reste qu'on n'a pas calculé encore ? vous avez deux choses que vous devez voir encore vous avez vu un gradient VDAP regardez à gauche il est malade cet enfant lui aussi c'est un vrai cas clinique c'est des vrais chiffres il a un petit gradient VG à orte absolument 20 mm de mercure tout ça endormi intubé, ventilé alors là ça colle bien autant la sténose pulmonaire ça colle pas trop sur un CAV déséquilibré mais la sténose aortique ça colle très bien il lui manque plus qu'une coarctation de la orte mais bon on n'a pas donc il a un petit gradient VDAP un petit gradient VG a orte un petit gradient mitral une hypertension pulmonaire une POG élevée un petit gradient mitral on a déjà dit et il ne nous reste plus que quoi à calculer un QPQS qu'on a déjà fait on a dit deux tiers si je me rappelle bien qu'est-ce qu'il nous reste qu'il nous reste comme calcul voilà le rapport des résistances et vous aurez tout fait avec ce KT gardez-le en tête ce cas clinique parce que c'est vraiment très didactique combien il est Julien Grimbla Julien tu es dans quel service mon micro ne marche pas non on ne peut pas me la faire moi je suis en master 2 mais sinon je suis passé en cardio à Necker d'accord donc tu peines dans la physiologie dans la physiologie au staff oui je suis en master 2 sur l'hypertension pulmonaire pour ne pas ranger mon cas allez Julien rapport des résistances vas-y oui alors il faut que je retrouve la formule si ça ne vous dérange pas celle-là je la connais moins bien c'est Poiseuil rappelle-toi l'électricité ne va pas regarder la formule on va s'en souvenir sans que tu la regardes rappelle-moi ta formule de quand tu étais au lycée ou au collège sur l'électricité la loi d'Ohm c'est quoi ? oui c'est V qui est égal à l'intensité fois la résistance enfin le courant par la résistance oui c'est ça je ne vous rappelle pas de U égalerie ? oui U égalerie alors U égalerie en hémodynamique ça se transforme comment ? U c'est la différence de potentiel dans un tuyau ça s'appelle ? la différence de pression L tapé R c'est les résistances tout va bien ? les résistances et I c'est les électrons par seconde donc c'est le débit voilà delta P égale RQ oui delta P dans la grande circulation c'est quoi ? dans la circulation systémique c'est la différence entre systolique et diastolique ? non non c'est la pression à horte moyenne point de départ et le point d'arrivée c'est qui ? c'est où ? c'est le VG non c'est la veine cave inférieure et après la veine cave il y a quoi ? l'Od l'oreillette droite il y a une valve entre la veine cave et l'oreillette droite ? non donc P veine cave égale POD donc le point d'arrivée c'est POD donc P a horte moyenne moins POD égale résistance vasculaire systémique fois débit systémique ça marche ? oui refais la même chose dans la petite circulation puisque c'est le sujet de ton master j'aurais dû dire que mon micro ne marchait pas c'est la pression dans dans les donc c'est PAPM moins pression dans l'OG parfait est égale à résistance vasculaire pulmonaire fois le débit pulmonaire bon ben voilà tu l'as ta formule c'est pas compliqué tu prends ces deux formules que tu viens de faire tu prends ton RVP sur RVS et tu mets tout de l'autre côté et tu as ça RVP sur RVS égale QS sur QP fois PAP moyenne moins POG sur PAR moyenne moins POD on est bon que tu sauras la recalculer oui oui merci beaucoup elle est gravée dans ta tête maintenant oui oui merci beaucoup donc là maintenant tu n'as plus qu'à mettre les chiffres on les a tous les chiffres ils sont tous dans le tableau vous le ferez chez vous mais c'est 2 tiers fois 34 moins 10 sur 68 moins 4 égale 2 tiers fois 24 sur 64 égale 1 quart les résistances sont basses il n'a pas d'Eisenmanger on est content vous êtes d'accord 1 quart c'est mieux que 1 tiers si je voulais avoir le vrai chiffre de résistance en unité Wood indexée comment je ferais qu'est-ce qui me manque là là j'ai un rapport de résistance ça je peux le faire très facilement mais si je voulais vraiment la résistance puisque vous savez que dans les recommandations Marilyn a dû vous le dire ce matin moins de 2 unités Wood on est content plus de 4 unités Wood on est moyen et entre les deux on réfléchit ok vous avez déjà oublié ce que Marilyn vous a dit il y a la zone verte où il n'y a pas de il y a une HTAP de débit les résistances sont basses il y a une zone grise où les résistances sont intermédiaires il y a une zone noire où c'est l'Eisenmanger et où on n'opère plus ok mais là moi je n'ai pas les résistances j'ai le rapport des résistances donc effectivement Thomas a raison pour avoir le vrai chiffre de résistance il faut repartir de la formule de Fick la vraie formule de Fick avec la VO2 avec l'hémoglobine ok voilà donc on a on a un rapport de résistance qui est à un quart mais ça nous suffit largement pour déterminer le fait que ce malade il ait des résistances basses donc on avait déjà répondu à toutes les à toutes les autres questions donc ce patient il a une vasoréactivité puisque les pressions pulmonaires baissent et passent sous le seuil de 25 il a une pression dans le VD élevé qui est d'origine mixte à la fois une hypertension pulmonaire postcapillaire un shunt résiduel et un gradient VDAP ok ah oui le shunt résiduel on en avait parlé oui on a fait le QPQS pardon et la prise en charge on ne va pas en parler là on ne va pas en parler là parce que c'est vous n'avez pas encore suffisamment de connaissances pour qu'on aille sur la thérapeutique et puis d'ailleurs même si vous avez beaucoup de connaissances je pense qu'il y a plusieurs réponses qui seraient possibles voilà pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'un shunt VGOD pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'un shunt VGOD il y a aussi un shunt gauche-droite non pour le QPQS alors oui il a un shunt ce patient-là tel qu'on l'a défini par le KT c'est un malade de la vraie vie je vous ai pris le KT il a un shunt gauche-droite effectivement donc ce shunt gauche-droite là on ne vous dit pas où il est il est probablement par la CIA mais ça pourrait être effectivement un shunt VGOD comme on avait imaginé tout à l'heure on ne nous précise pas on ne nous en dit pas plus on ne précise pas l'échographie on ne précise pas le KT on sait juste qu'il a un shunt gauche-droite donc c'est pour ça que j'ai mis dans la correction que c'est une CIA probable parfois le chirurgien quand on a un CAV fermé un peu tardivement sur un déséquilibre des cavités cardiaques il va volontairement laisser un shunt laisser une CIA je veux dire mais physiologiquement un shunt VGOD c'est aussi un shunt gauche-droite tu as tout à fait raison mais là on n'en sait pas assez dans le cas clinique pour savoir d'où vient ce shunt vous êtes d'accord on ne vous donne pas d'info plus que ça au niveau anatomique vous avez d'autres questions ? il faut réfléchir il faut réfléchir oui non c'est c'est intéressant mais il faut c'est compliqué quoi c'est compliqué oui c'est compliqué surtout pour débutants voilà exactement mais bon après il faut les reprendre ces cas cliniques donc ils sont à la fin de mon cours de physio que je pense vous avoir donné si je me rappelle bien lors de la première semaine vous vérifiez bien quand même que tous les cas cliniques soient bien à la fin du cours que je vous ai donné au mois de janvier parce que j'ai un doute s'ils n'y sont pas vous me dites et je vous le mettrai sur le Google Drive partagé et puis j'ai encore d'autres cas cliniques si vous le souhaitez j'en ai pas mal là on va s'arrêter parce qu'après vous allez détester la physiologie cardiaque et puis qu'il est 19h déjà merci merci merci